Je vais vous reparler rapidement des compteurs de sectorisation. Déjà, je voulais vous remercier... Ah, mais c'est une tête... C'est pas les billes ? C'est pas les billes, c'est le micro. Il a pas mis l'antenne. Ah, il manque l'antenne. J'ai oublié le GPS ? Bah oui. Ça va aller mieux, là. Ça va aller, super. Il y a la deuxième antenne qui arrive. Ouais, mais il n'y a qu'un micro, alors il n'y a qu'une antenne. Donc je voulais vraiment... Non, non, si c'est bon, je voulais vraiment vous remercier parce qu'effectivement, on a une grosse participation parce que, en fait, la quasi-totalité d'entre vous s'inscrit dans cette démarche. Je rappelle qu'on est sur deux choses qui sont différentes. La sectorisation, alors l'objectif, c'est vraiment d'améliorer les conditions d'exploitation dans le cadre de la prise de compétences qui va avoir lieu de façon à ce qu'on puisse être meilleur sur la gestion du rendement et les interventions. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes et qui sont rendues nécessaires, qui auraient dû être faites si vous aviez fait des schémas directeurs ou des études diagnostiques. En général, justement, on demande de mettre en place cette sectorisation. Alors on a déjà eu le débat, je refais un petit lalus là-dessus, entre les compteurs de sectorisation qui avaient été installés, qui sont des compteurs avec, par exemple, Suez, qui sont souvent des compteurs de sectorisation à minima. Et là, l'objectif du travail, ce n'est pas de mettre plein de compteurs de sectorisation, mais c'est de mettre un nombre de compteurs de sectorisation qui va nous permettre, qui va se permettre surtout à la collectivité qui va gérer demain le réseau, donc le S2E, d'exercer pleinement la compétence et de pouvoir faire des retours par sous-secteurs homogènes, qui soient représentatifs d'un linéaire de réseau, qui permettent effectivement d'être plus performants. Je rappelle que dans le travail qu'on est en train de mettre en place, l'objectif, c'est qu'on puisse faire un rapatriement de ces données en temps réel et un suivi des pertes en eau en temps réel également. On est en train de travailler sur la transition numérique des outils du S2E pour être plus performants sur l'exploitation. Donc ces équipements-là sont vraiment importants. On bénéficie de ces 70% de subventions, ce qui est loin d'être neutre. Donc voilà, je voulais vous remercier. Effectivement, on met un compteur au pied du château d'eau, comme on le disait au premier rang, c'est le point zéro. C'est vraiment notre point zéro de compteur en temps réel. C'est ce qui nous permet de travailler en temps réel sur les différenciations, ce qui n'est pas corrélable avec la pompe. Voilà, c'est juste ça. Mais un compteur de sectorisation, quand on fait un suivi pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors même si on change juste le compteur, après ça coûte moins cher, finalement, les 5 000 euros rapportés par rapport à l'exploitation et au gain de temps que ça représente, c'est vraiment un non-sujet. Donc ce que vous dites, c'est que l'exculpe que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est faux ? C'est pas faux, c'est beaucoup plus incertain que ce qu'on va avoir avec la sectorisation. Voilà. Et c'est l'objectif, en fait, de la montée en puissance et du retour sur la maîtrise des outils du service que nous demandent aujourd'hui les financeurs, et notamment l'agence de l'eau, par rapport à la maîtrise de la ressource en eau. Sur le schéma directeur, donc, sur les compteurs de sectorisation, juste pour rappel, on vous a fait signer une fiche d'engagement. Il y a une délibération qui va vous être transmise avec le modèle de convention. Je rappelle que l'objectif, c'est que cette délibération soit prise idéalement avant la fin août, de façon à ce qu'on puisse engager les travaux. Si vous dérivez sur début septembre, essayez, je sais que c'est pas évident de caler les conseils municipaux pendant l'été, donc essayez de prendre vos dispositions pour caler un conseil municipal ou syndical vraiment en début septembre pour qu'on puisse lancer ces phases de travaux. Normalement, en termes de calendrier, on va démarrer par les communes qui sont concernées par la phase 1 du schéma directeur, puisque les travaux de sectorisation vont permettre d'alléger la campagne de mesure. En revanche, si effectivement on a des communes qui dérapent sur le calendrier, ça va être problématique pour l'engagement du calendrier de travaux de la bière par rapport aux délibérations qui seront prises. Sur le schéma directeur, on a la réunion de présentation de la phase 1 du COPIL qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, on avance au rythme qui est prévu, ça se passe très très bien. Donc les communes concernées ont dû être conviées, je pense, pour la présentation de ce COPIL. Voilà. Par rapport donc à notre entrevue d'aujourd'hui, on s'était vu au mois d'avril, on vous a expliqué le déroulé. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la procédure ? On est le 2 juillet, la minorité de blocage ne s'est pas exprimée. Donc la communauté de communes est désormais en train de préparer sa prise de compétence effective pour le 1er janvier 2020. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait, qui est acté. Et donc là, l'objectif, ça va être que vous délivriez, c'est un point ce soir, ce qu'on avait vu la dernière fois, de la demande, l'intention de la demande d'adhésion au S2E pour que, mais surtout, vous ne soyez pas obligés de mettre en place un service communautaire d'exploitation en nouveau table dans 6 mois, ce qui serait quand même pas une mince à faire et qu'effectivement, l'exploitation puisse être faite par le S2E. Quand je dis exploitation, maîtrise d'ouvrage, les contrats de Suez ou de Veolia qui sont aujourd'hui existants seront transférés de fait. Les communes qui seront en régie, ça sera la régie du S2E qui interviendra. Par rapport à ce calendrier-là, donc on va vous présenter aujourd'hui l'état des lieux financiers de tous les services. On vous a sollicité pour avoir pas mal de données. Je vous remercie également par rapport à ces éléments. Donc, Calia, qui est notre partenaire, et Chloé Jair aujourd'hui va vous faire cette présentation-là. On va vous solliciter pour les communes qui n'ont pas encore travaillé sur le schéma directeur pour nous faire des envois de documents techniques.